Je pense que tu ne peux changer le monde que si tu es heureux à du 200% et si tu vas à fond dans ce que tu veux. On est des humains donc je pense qu'on a clairement une capacité à imaginer. Et je pense que les gens ne captent pas qu'il n'y a pas de frontière entre la réalité et l'imagination. C'est que la réalité actuelle du terrain de la vie de tous les jours, c'est le fruit de l'imagination de centaines, de milliers d'années qui sont passées. On vit de toute façon dans un monde imaginaire. On vit dans le monde qu'on s'est construit. Moi je travaille sur ces frontières. Je ne sais pas quand c'est de la fiction ou quand c'est de la réalité parce qu'au final c'est toujours un peu des autres. Je m'appelle Kid Noise. J'ai quitté Bruxelles pour venir vivre à Charleroi. Charleroi c'est un peu le symbole de la ville sinistrée en Belgique. Donc j'ai fait ce choix de venir ici. Tout était possible en fait. Tout ce qui est moche va devenir beau et c'est ça qu'on prône. Je me sens bien ici et je me marre bien. On joue dans les usines. On a nos mustangs, on a nos motos. On est des gosses en fait. On a des gosses sur un terrain de jeu où tu peux tout faire. Au début j'ai toujours voulu travailler, faire des recherches et trouver des idées pour créer un personnage. Et puis je me suis vraiment rendu compte qu'en fait il ne fallait pas aller chercher autre part. Il fallait chercher en soi et être le plus honnête possible et le plus réel. Je me suis dit ok Kid Noise en fait ça ne va pas devenir une autre personne. Ça va être moi le jour où j'ai pigé qu'il fallait pas aller à l'extérieur pour trouver des idées mais plutôt à l'intérieur de soi. C'est devenu vraiment, ça a commencé à devenir assez fort et puis du coup je m'amène vraiment à fond. C'est une formation de graphiste. Et la musique ça a été une passion et voilà là ça fait quelques années que Kid Noise a pris naissance et il y a autant de sons que d'images. Mais le travail sonore en fait je pense qu'il est vraiment intéressant parce qu'il y a cette image qui existe aussi. La musique électronique c'est une musique qui va vers le futur. C'était la musique du futur parce qu'elle utilisait les technologies et encore aujourd'hui ça évolue, ça évolue, ça évolue. En fait le travail de Kid Noise c'est d'arriver à tisser plein de choses et de se dire tiens tel élément je vais l'amener dans le visuel, tel élément je vais l'amener dans le son. Et il y a un truc hyper vraiment important c'est l'ambiance sonore. Donc il y a des bruits d'animaux dans tous les morceaux. Et donc j'essaie de garder ce, on va pas parler de patrimoine mais ce bagage de musique électronique des années 80. Sans que ce soit un poids trop lourd dans la musique. C'est un vrai clin d'œil et la musique que j'essaie de faire avec Kid Noise c'est une musique du présent qui fait continuellement des clins d'œil et des références à la musique du passé parce que c'est les racines et c'est de la qu'on vient sinon ça serait une musique complètement vide en essayant d'amener une sonorité du futur. Pour moi le live, donc les morceaux, ça sert à raconter l'histoire de Kid Noise. On est vraiment au tout début de l'histoire, les choses prennent place petit à petit et clairement ça prend place aussi avec le public. Tous les lives sont différents, ça m'ennuie terriblement quand il se passe deux fois la même chose. Mais c'est vrai que pouvoir partager ça avec des gens, c'est avoir un retour sur tes idées. Tu te dis tiens les gens ils ont vraiment bien compris ce que tu leur as dit. De quelle façon certaines personnes vont se focaliser de nouveau sur l'image. D'autres ils s'en foutent de l'image, ils viennent pour danser, ils trouvent ça juste rigolo et puis il y en a qui sont fascinés. J'apprends à communiquer avec mon public en fait. La communication que j'ai, elle se fait en direct au concert et c'est là où tout prend vie. Ça m'arrive souvent d'aller dans le public, je lance une boucle et puis je vais dans le public danser avec les gens. Et c'est cool, le temps s'arrête. Il n'y a pas besoin de passer un autre couplet et puis encore un refrain et non, tu lances une boucle qui fait danser, tu peux danser. Et puis en fait tout le monde s'annuit. C'est cool, le temps s'arrête. Le noise, ça représente ce bruit dans ta tête en fait, ce petit bruit de ces rêves d'enfance qui reviennent quand tu grandis. Et puis voilà, quand tu grandis encore et encore et encore, à un moment en fait, voilà ce bruit d'enfance, ce truc qui revient tous les jours, je vais en faire mon nom et puis ce sera qu'il n'y aille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens retiennent le singe. Je n'ai pas du tout envie d'avoir ma tête en gros plan sur un magazine, malheur, vraiment, vraiment pas. Par contre, je serais le plus heureux s'il y avait la tête de kidney. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais je crois que c'est peut-être encore le seul détail qui fait que je ne suis pas devenu schizo. C'est peut-être un problème d'égout que j'ai détourné, mais il n'y a pas vraiment de frontière entre avec ou sans le masque. Moi, je vois le masque plus comme une prothèse qui, à un moment, peut devenir un objet de mode. Parce que la mode, ça sert à quoi ? Ça sert à refléter ce qu'on est vis-à-vis des gens sans devoir parler. Il ne faut pas penser que le masque sert à cacher quelque chose. Il sert à montrer quelque chose d'une façon plus forte. C'est mon rôle que je surjoue, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, c'est plus qu'ils retiennent toujours cette même idée de réaliser tes rêves, quoi. Va, même pas les rêves, mais va jusqu'au bout de ta réalité. S'ils doivent retenir une chose du projet, c'est ça, va jusqu'au bout de ta réalité. Sous-titrage ST' 501